Cette femme ne voit pas la Kaaba Subhanallah, imaginez une personne se rendre à la Mecque et ne puisse pas voir la Kaaba On a tous vu cette vidéo virale sur les réseaux Où une femme qui s'est rendue à la Mecque criait de manière stridente Certains disent qu'elle était choquée de ne plus voir la Kaaba car elle était possédée par un djinn D'autres disent qu'elle a fait de la sorcellerie et qu'Allah l'a punie Mais est-ce vraiment pour cette raison qu'elle criait de cette façon ? La Kaaba est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam Chaque année, des millions de musulmans du monde entier font le pèlerinage pour la voir Le prophète Mohamed a dit La Kaaba est la maison de Dieu Et quiconque s'y rend pourrait accomplir la prière et se rendre en pèlerinage à elle et sous la protection de Dieu Il a donc interdiction d'être agressé ou traité injustement Les polythéistes ont vécu à la Mecque et ils ont même rempli la Kaaba de statues Pourtant ils pouvaient bien voir la Kaaba En plus il n'y a aucun verset du Coran ni Hadith qui parle de ça Une punition qui empêcherait une personne de voir la Kaaba Et même pour les sorciers, la punition de la sorcellerie serait bien pire que de ne pas voir la Kaaba C'est l'enfer direct sauf pour ceux qui se repentent D'après un Hadith rapporté par Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui pratique la sorcellerie, celui qui a recours, celui qui demande qu'on lui pratique la sorcellerie, celui qui est informe à ce sujet et celui qui accepte de l'argent, en échange de la sorcellerie, sont tous des mécréants Les gens sur les réseaux sociaux vont tous de leur hypothèse Mais la vérité qu'est-ce qu'on en sait ? Cette femme a peut-être eu un malaise ou une crise d'épilepsie Ou bien même une crise de panique qui lui a provoqué cette réaction Jusqu'à présent on n'a pas eu de source fiable pour cette vidéo Beaucoup de gens posent des vidéos avec de fausses informations juste pour le buzz Attention à ne pas se faire avoir par ce genre de contenu Franchement le mieux à faire c'est de faire ses recherches personnelles et d'avoir des sources fiables Et Allah reste le plus savant Pour tous ceux qui veulent participer au prochain choix des vidéos Rejoignez le canal Telegram dans la description On est de plus en plus nombreux Alhamdoulilah Si ça peut aussi vous permettre de participer pour transmettre le message d'Allah Ça me ferait un grand plaisir Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Inch'Allah Que la paix soit sur vous et vos familles Wassalamualaikum